Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Bac S, Métropole, septembre 2017, exercice 1, partie B. Une entreprise spécialisée et chargée par l'Office de tourisme d'une station de ski de la conception d'un panneau publicitaire ayant la forme d'une piste de ski. Afin de donner des informations sur la station, une zone rectangulaire est insérée sur le panneau comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le panneau modélisé par le domaine D, définit dans la partie A, est découpé dans une plaque rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre. Il est représenté ci-dessous dans un repère orthonormé OEJ, unité choisie et le mètre. Pour X nombre réel appartenant à l'intervalle 0,2, on note M le point de la courbe CF de coordonnée X exponentielle moins X au carré, N le point de la coordonnée X, 0, P le point de la coordonnée 0 exponentielle moins X au carré, A de X l'air du rectangle ONMP. Question 1. Justifie que pour tout nombre réel X de l'intervalle 0,2, on a A de X est égal à X exponentielle moins X au carré. Question 2. Déterminer la position du point M sur la courbe CF pour laquelle l'air du rectangle ONMP est maximale. Question 3. Le rectangle ONMP d'air maximal obtenu à la question 2 doit être peint en bleu et le reste du panneau en blanc. Déterminer en mètres carrés et à 10 moins de près, la mesure de la surface à peindre en bleu et celle de la surface à peindre en blanc. Exercice 1 partie B. On veut mettre un panneau modélisé par le domaine D, défini dans la partie A et découpé dans une plaque rectangulaire de 2 mètres sur 1. Il est représenté sous-dessous dans un paire O et J. Et donc ici, on veut maximiser le rectangle ONMP pour que le panneau ait l'air la plus grande. Question 1. On va montrer que A de X est égal à X exponentielle moins X au carré. Donc l'air de X est égal à ON fois NM. ON, eh bien N a pour coordonnées de X0. Et O c'est 0,0 donc ici on aura X. Et NM, eh bien c'est F de X. Donc c'est exponentielle F de X. Et donc ici, X fois exponentielle moins X au carré. Donc ici, M en fait c'est de coordonnées X, F de X. Donc MN, eh bien c'est la hauteur, ça va être F de X. X fois X de X, X fois exponentielle moins X au carré. Alors déterminer le position de M pour que l'air du rectangle ONMP est maximale. Donc ici, on va déterminer le maximum de cette fonction. Donc A de X est égal à X exponentielle moins X au carré. On va poser U de X est égal à X. V de X est égal à exponentielle moins X au carré. U prime de X, eh bien c'est égal à 1. Ici c'est X. Et V prime de X. Donc 2X exponentielle moins X au carré. Donc moins 2X. Ainsi, l'air, la dérivée, eh bien ça va être exponentielle moins X au carré. Moins 2X au carré. Donc 2X fois X. Exponentielle moins X au carré. On peut factoriser par exponentielle moins X au carré. 1 moins 2X au carré. Alors on veut déterminer le signe. Et donc déterminer aussi quand est-ce que ça s'allume. Exponentielle moins X au carré est toujours positif. Donc exponentielle moins X au carré est toujours positif sur 0,2. Donc en fait, A prime de X est du signe de 1 moins 2X au carré. 1 moins 2X au carré est égal à 0. Ici et seulement 6. Eh bien on a 1 égal à 2X au carré. X au carré est égal à 1,5. Alors, donc ici, bien entendu, il ne faut pas oublier la solution négative. Donc X est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc ici, on va pouvoir faire un tableau de variation. Entre donc ici, alors, donc X, A prime de X et A. Donc ici on a 0, on dit la fonction entre 0 et 2. Donc racine carré de 2 sur 2. Mais ici, moins racine carré de 2 sur 2. Donc ici on va mettre moins racine carré de 2 sur 2. Donc ici le signe de A c'est moins, donc ça va être moins à l'extérieur des racines et plus à l'intérieur des racines. Donc ici on peut effacer. Donc ça va être positif, négatif. Alors on va calculer A de racine carré de 2 sur 2. Donc ici, on a entendu, donc position de M sur la courbe CF, eh bien ça va être, donc conclusion, M racine carré de 2 sur 2. Et ensuite, F A de racine carré de 2 sur 2, on va devoir calculer tout de suite. Donc ici ça va être M de coordonnée racine carré de 2 sur 2. On pourrait mettre aussi, donc racine carré de 2 sur 2, exponentielle moins 1,5. Donc ça c'est la position de M qui répond à la question 2. Donc ici, 1x, donc racine carré de 2 sur 2, exponentielle, moins racine carré de 2 sur 2 au carré. Donc racine carré de 2 sur 2, exponentielle, 2, moins 1,5. Donc racine carré de 2 sur 2, fois exponentielle, moins 1,5. On trouve 0,4288, donc 0,43, ici 0,43 mètre carré. Donc l'R restante, R restante, eh bien c'est 0,88, moins 0,43. 0,88 moins 0,43, ça fait 0,45 mètre carré. Donc il va rester 0,45 mètre carré. Sous-titrage Société Radio-Canada